dans ce tutoriel on va voir comment utiliser reaper c'est un programme dao digital audio workstation donc station de travail digital audio alors on démarre internet explorer déjà on va aller voir sur mon site un schéma mon site mussoft.ch cliquez dans la section tuto fichiers pour tutoriels fichiers tuto reaper schéma tuto reaper donc le grand espace brun ici ça représente le programme reaper reaper dao digital audio workstation c'est un type de programme il ya plusieurs programmes différents qui qui sont des dao c'est une catégorie de programme donc un dao ça vous permet de mettre plusieurs instruments qui en général sont au format vst vsti pour être précis donc vst instrument et de les chaîner ensemble pour finalement sortir un son donc on voit qu'il ya plusieurs liens différents donc entre cet instrument ici et cet instrument là on a un lien rouge qui est un lien midi donc c'est une impulsion de note avec sa position sur la gamme la force de l'impulsion si la note a été jouée doucement fort si elle est soutenue et c'est donc l'information de l'impulsion elle utilise un protocole qu'on appelle midi voilà puis elle est véhiculée vers cet autre programme qui va modifier l'impulsion la véhicule et toujours à travers le protocole midi vers un synthétiseur qui va lui finalement sortir un son donc c'est un canal vers le canal audio et puis vers un autre filtre toujours au format vst et puis finalement à travers une sortie audio de la norme asio vers le haut-parleur donc tous ces éléments ici sont des ce qu'on appelle des plugins et des extensions du programme reaper on va voir précisément ce que chacune font ici on a quelque chose d'intéressant on a deux programmes qui sont externes à reaper qui à travers toujours le protocole midi en utilisant chacun un petit programme différent ici ce programme yanix utilise le programme look b pour communiquer à travers le protocole midi avec reaper et puis finalement générer des sons et puis l'autre programme nodweba utilise un programme midi yoke pour gérer le protocole midi et générer des sons donc voilà un petit peu le système qu'on va créer donc on va retourner dans dans internet explorer pour aller télécharger ses différents programmes à commencer par reaper donc on va aller sur le site kvr audio kvr audio c'est un site qui est très bien parce que il regroupe plein de liens vers des programmes audio kvr audio.com donc si on va dans search et qu'on tape reaper voilà il apparaît donc on clique dessus et puis un petit peu plus bas on peut télécharger la version windows donc on tombe sur le site de reaper télécharger bien la version 32 bits pour des raisons de compatibilité avec les plugins vst qu'on va utiliser après donc je télécharge ça ensuite je vais télécharger donc je retourne en arrière je vais télécharger les différents plugins vst donc à commencer par le premier qui s'appelle hyper cyclique toujours le même système on clique sur le lien pour windows on arrive sur la page du créateur du programme on prend la version windows voilà j'ai déjà reaper hyper cyclique le suivant c'est kirk nu donc je retourne en arrière je cherche kirk nu on va voir après l'utilisation de chacun de ces ces plugins vst voilà on arrive sur le site de kirk nu il faut cliquer sur kirk nu 1 donc c'est la version gratuite de kirk nu ensuite sur ce lien là à droite et puis prendre la version windows 32 bits je retourne sur site kvr audio je cherchais le synthétiseur qui s'appelle s'il one s'il teint il est là je clique dessus je tombe sur le site du développeur je prends la version la dernière c'est une tête de liste je retourne sur kvr audio je vais télécharger un joueur de piano qui s'appelle piano piano one donc c'est un instrument de piano qui a été tous les sons de piano ont été enregistrés donc on a sur le site du développeur ici en bas la version windows sur kvr audio toujours je vais prendre un expenseur stéréo qui s'appelle hop stéréo donc ça va donner plus d'ampleur en sortie à notre création audio voilà donc ici en bas sur le site du développeur on a hop stéréo pour windows ok donc maintenant on va aller télécharger les différents bus midi donc on va aller cette fois sur google parce que c'est des alors on veut asio for all ça c'est la sortie audio de reaper donc le site c'est asio for all.com et puis c'est le premier lien ok toujours dans google on va maintenant chercher loop b loop b1 loop b1 loop b1 voilà on va cliquer sur la section download de leur site puis tout en bas on a download setup loop b on va télécharger ça toujours sur google maintenant on va aller chercher le deuxième gestionnaire de bus midi qui s'appelle midi yoke voilà c'est le premier lien le site c'est midi x on clique sur le midi yoke ici à gauche et puis si vous descendez pas mal vers le bas vous avez ici le premier lien ok maintenant on va télécharger les deux programmes externes à reaper qui génèrent des sons de manière plus ou moins aléatoire donc le premier c'est yannix 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 ici c'est le premier lien donc on va aller dans la section téléchargement puis un peu plus bas dans l'onglet windows on a téléchargement pour yannix ensuite la dernière chose c'est enfin l'avant dernière chose toujours dans google on va aller chercher node web art on clique le premier lien ici et puis là on va cliquer le lien vers le site du développeur badhatmedia.com puis là on va partir dans la section software cliquez sur node web art voilà alors une petite vidéo explicative en anglais mais ce qui est intéressant c'est que plus bas vous pouvez télécharger la version windows ou mac voilà et puis la dernière chose qu'on va faire c'est télécharger les des fichiers de préférence sur mon site musuf.ch dans la section tuto fichiers pour tutoriaux et fichiers tuto reaper on va prendre ça cette archive là c'est des fichiers de préférence pour synthone d'autres pour node web art aussi voilà on peut fermer internet explorer ah non encore une petite chose qu'on va télécharger toujours dans internet explorer on va aller sur le site vst café voilà ce site là donc vst café point com slash 2010 slash 0 4 slash 87 49 tirez synthone tirez patches.html parce qu'on veut télécharger des préférences pour notre synthétiseur donc un petit peu plus bas vous avez 9600 de synthétiseur vous cliquez là dessus et puis depuis le site mediafire on peut télécharger on peut télécharger en cliquant ici donc le les préférences de synthétiseur voilà donc maintenant on a vraiment fini tous les téléchargements qu'on voulait on va installer reaper donc cliquez sur reaper donc cliquez sur i agree que chez portable apps cliquez parcourir ou browse on va installer les applications portables donc moi je vous propose si vous avez deux partitions de l'installer sur la deuxième ou la troisième je vais l'installer sur la troisième donc je vais faire je vous conseille aussi de faire un dossier comme ça et puis de l'appeler portable apps comme ça on va mettre nos applications portables c'est à dire aussi Yannix et et nos webas là dedans et puis à l'intérieur on va placer reaper donc il faut taper ici après le chemin portable apps taper reaper ensuite faire suivons installer et puis finalement close là il vous demande si vous voulez le lancer on va mettre non on va pas le lancer pour l'instant on va continuer l'installation on va installer la sortie audio de reaper donc asio for all donc là j'accepte la licence je continue il n'y a rien besoin de changer on continue et on finit on va installer les deux bus midi donc on va commencer par midi yo là on fait next 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 et close et puis setup loop b donc le deuxième bus midi on fait next i agree donc on est d'accord avec la licence next là il n'y a pas besoin de créer des menus donc on coche ça on fait install install il n'y a pas besoin de voir le manuel utilisateur et on fait finish là on voit qu'il nous a mis un manuel d'utilisateur pour asio for all ça on a pas besoin on a la poubelle ok donc comme ça on a installé loop b reaper donc vous les sélectionnez avec la touche contrôle vous cliquez tour à tour loop b reaper video casio for all donc les fichiers d'installation on peut les supprimer maintenant que les applications ont été installées et puis on va avoir des différents plugin vst maintenant donc on peut commencer par hypercyclique donc on fait un clic droite dessus tout extraire donc il est là on va aller voir ce qu'il y a dedans voilà on veut le dossier vst on va simplement le cliquer le tirer à la base de du disque sur lequel vous avez mis vos applications portables donc les applications portables sont là le dossier vst est là dedans on voit qu'on a un fichier dll qui est le le plugin ou l'extension hypercyclique pour reaper donc si on retourne maintenant dans le dossier download on peut supprimer le dossier hypercyclique qui a été décompressé puis son archive on va s'occuper de la du vst suivant donc c'est qu'est renu clic droite extraire tout on va aller voir ce qu'il y a dedans donc de nouveau une dll donc c'est l'extension vst qu'on va tirer sur le dossier vst où on met tous nos vst je retourne dans l'autre je fais la même chose qu'avant je supprime le fichier décompressé et puis l'archive ensuite qu'est ce qu'on a on a cint one donc clic droite tout extrait cint one je vais carrément donc quand j'ouvre le dossier j'ai un dossier cint one je vais cliquer tirer ce dossier directement pourquoi parce qu'en fait il contient beaucoup de beaucoup d'éléments qui sont nécessaires au fonctionnement de cint one donc maintenant je peux supprimer ce dossier sans l'archive suivant up stereo j'extrais tout donc là on va aussi faire la même chose on va cliquer tirer le tout le dossier up stereo ensuite je supprime les deux choses et finalement le dernier vst c'est piano one j'extrais tout alors là aussi il est directement il y a beaucoup de choses donc on va prendre directement piano one 13 et puis le mettre sur le dossier vst encore une chose c'est les préférences du synthé qu'on a téléchargé là les 9006 sont différents pour le synthé on va tout extraire puis dans le dossier qui est extrait on a de nouveau une archive qu'on doit de nouveau clic droite extraire tout donc on va aussi travailler à tout donc on va faire un petit boulot c'est ce qui a été ajouté c'est à la première partie c'est à la même partie c'est à la première partie et donc on va tout en train de déduire Voilà, si je vais voir dans l'archive extraite, j'ai « Patches ». Dans « Patches », je vais simplement le cliquer et le glisser sur le dossier « Synth1 ». Et puis, même chose, je supprime l'archive et le dossier décompressé. Voilà, maintenant je vais m'occuper, je vais aussi supprimer « Piano 1.13 » que j'ai déjà décompressé. Voilà, maintenant je vais m'occuper des applications externes « Yanix ». Donc, « Clic droite », « Tout extrait ». Et puis, dans le dossier, j'ai « Yanix ». Donc ça, je vais le mettre dans « Portable Apps ». Ensuite, je vais supprimer l'archive et ce que j'ai extrait. Je vais faire la même chose avec « NodeWebA », « Clic droite », « Extraire tout ». Dans le dossier « NodeWebA », je vais faire un clic droite, « Glisser ». Non, pardon. Clic gauche, « Glisser » ça sur « Portable Apps ». Voilà. Donc ça, « NodeWebA », je peux supprimer l'archive et le fichier décompressé. Puis finalement, je vais extraire ça aussi. Qu'est-ce que j'ai là-dedans ? Dans « NodeWebA », on peut voir qu'on a des fichiers de préférence. Donc, je vais simplement aller cliquer, aller tirer sur « Portable Apps », « NodeWebA ». Je vais le mettre là. Voilà. Donc, il nous reste des fichiers de préférence pour SynthOne. Donc là, il s'agit simplement de choisir le bon fichier de préférence. Si vous avez mis tous vos éléments VST sur le disque E, si vous avez une deuxième, troisième partition, si vous les avez mis sur la partition E, vous prenez celui-là. Si vous les avez mis sur la partition D, vous prenez celui-là. Et si vous les avez mis sur la partition C, si vous n'avez qu'une partition, que vous avez mis tout ça sur la partition C, vous prenez la partition C. Donc moi, en l'occurrence, j'ai mis tout ça sur la partition E. Je vais prendre ce fichier-là. Je vais simplement le transférer vers Download. C'est le seul que je vais garder. Puis je vais supprimer tout le reste, comme ça. Ça, je vais l'utiliser plus tard. Pour l'instant, on va mettre sur le bureau des raccourcis vers nos trois programmes, là. Reaper, NodeWeb, IANX. Donc Reaper, je fais un clic droit, je le tire sur le bureau. Puis je crée un raccourci pour Reaper, ici. Je fais la même chose avec NodeWeb. Clic droit, tirer. Et puis, IANX aussi. Voilà. Donc maintenant, on peut démarrer Reaper. Quand on démarre Reaper, il nous demande quelles sorties audio on veut utiliser. C'est justement pour ça qu'on a installé ASIO for All, qui est une sortie audio plus performante que la sortie audio standard de Windows. Donc on va lui dire oui. On aimerait changer la sortie audio. Donc ici, dans le menu, vous pouvez choisir les différentes sorties audio. Si vous n'avez pas installé de sortie ASIO, comme on l'a fait, il faut utiliser Wasapi. Qui n'est pas idéal, mais bon, qui fonctionne. Nous, on va utiliser ASIO. Alors, c'est possible que le son soit coupé quand je choisis ASIO. Mais à ce moment-là, il vous suffit de regarder ce que je fais à la souris. Et de toute façon, je vais redémarrer. Et on se retrouve après, quand je redémarre Windows. On est obligé de redémarrer à cause du protocole MIDI qu'on a installé. Notamment le loop B. Donc voilà. Suivez simplement ce que je fais à l'écran avec la souris. Merci. Voilà. On a redémarré. Alors, on va ouvrir Reep1. Donc là, vous verrez en bas, il active la sortie audio ASIO for all. On retourne dans les options ici, dans les préférences. Et puis, ici, sur la gauche, vous prenez l'élément audio device. Et puis, cliquez sur le bouton ASIO configuration. Donc, moi, j'ai deux sorties audio. Donc, choisissez la bonne sortie en cliquant dessus. Et puis, on ferme la fenêtre. Une autre chose qu'on va configurer, c'est le répertoire des plugins VST. Donc, plus bas, ici, dans la liste à gauche, vous cliquez VST. Et puis, là, on va simplement faire ajouter pour ajouter un répertoire. Et puis, aller simplement chercher le répertoire VST. Une autre chose qu'on va faire, c'est configurer les deux bus MIDI qu'on a installés. Donc, MIDI Yoke et Loop B. Donc, ici, on clique MIDI Device. Alors, MIDI Yoke, il installe huit bus MIDI. C'est un petit peu trop pour nous. Donc, on va juste installer un bus en entrée. Donc, en haut, vous avez les bus MIDI en entrée. Et en bas, vous avez les bus MIDI en sortie. Donc, si vous connectez un instrument de musique à votre ordinateur, il pourra être géré depuis votre ordinateur à l'aide de ces bus MIDI en sortie. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est juste des bus MIDI en entrée pour permettre à un autre programme. Par exemple, par exemple, NodeWebA ou Yannix de communiquer avec Reaper. Donc, on va double-cliquer sur le premier bus MIDI Yoke. Et puis, cocher ces deux cases ici pour l'activer. Et puis, en bas, dans la liste, on a Loop B. Donc, Loop B, c'est le bus MIDI qui va nous permettre de communiquer avec Yannix. Donc, on double-clique aussi. Et on coche les deux cases pour l'activer. Voilà, c'est tout ce qu'on va faire dans les préférences de Reaper. On peut faire OK. Et puis, il y a encore une autre chose qu'on va faire pour établir des préférences. C'est qu'on va installer les presets de Synth1. Donc, pour faire ça, on fait un clic droit ici pour ajouter un nouvel instrument. Et on fait Insert Virtual Instrument pour insérer un instrument. Alors là, je vois qu'il n'a pas mis à jour les VST. Donc, si c'est la même chose chez vous, vous pouvez retourner nos options. Préférences. Et puis, dans la partie VST, il y a ici un bouton qui s'appelle Clear Cache and Rescan. Donc, on va cliquer ça. Et puis, OK. Et puis, maintenant, on va refaire clic droit pour insérer un instrument virtuel. Donc, on voit maintenant que nos instruments sont là. Hyper Cyclic, Kernu, Piano One et puis le Synth One. Le dernier instrument, qui n'est pas vraiment un instrument, mais plutôt un filtre, qui est l'expenseur stéréo. Comme ce n'est pas vraiment un instrument, il se trouve sous la rubrique VST. Ici, à la fin. Donc, vous avez aussi tous les plugins VST internes à Reaper qui sont présents ici. Voilà. Donc, nous, on va, comme j'ai dit, insérer l'instrument Synth One. Donc, clic Synth One. OK. Voilà, ça, c'est l'instrument. Donc, pour voir toutes les configurations, c'est-à-dire les presets, configuration de son de Synth One, il faut cliquer ici. Donc, on voit que pour l'instant, il y a juste le son initial. Donc, voilà, on va recliquer derrière. Nous, on va installer tous ces presets, justement, qu'on a téléchargés. C'est 9000 presets. Donc, pour ça, on va fermer cette fenêtre. On va peut-être quitter Reaper sans sauvegarder les changements. Donc, File 8. Il n'y a pas besoin de sauvegarder les changements, donc je mets Non. Et puis là, on va aller voir. Donc, ça, c'est le fichier de configuration qui va nous permettre de faire le lien avec tous ces presets qu'on a mis dans Synth One. Il faut juste le renommer. Donc, enlever le petit E. C'était juste une indication que c'est le fichier de configuration pour si on a installé tout sur le lecteur E. Ensuite, on va ouvrir le disque système. On va ouvrir le dossier utilisateur. Ouvrir le dossier de votre nom d'utilisateur. Ouvrir le dossier AppData. Roaming. Et puis, on va ouvrir le dossier Daichi, qui est le concepteur du programme Synth One. Et puis là, vous avez Synth One. Donc, vous allez simplement cliquer et glisser ce fichier de préférence dessus. Comme ceci. Voilà. Maintenant, on n'a plus besoin de ce fichier de préférence qu'on a téléchargé, vu qu'on l'a installé. Et puis, on va redémarrer Reaper. Voilà. On va installer justement un nouvel instrument. Insert Virtual Instruments. Clique droite, Insert Virtual Instruments. Et puis, on va prendre Hypercyclic. Voilà. Donc, on va déjà le paramétrer pour avoir un son sorti. Normalement, il joue déjà quelque chose. Si on fait Play dans Reaper, on voit qu'il joue avec le Synth User Interne, ici. Donc, il joue une piste de démo. Là, il y a une autre piste de démo. Ça met un moment avant qu'il y joue. Donc, il faut être patient. Il faut attendre 2-3 secondes. Donc, nous, on va garder la piste démo basse. Simplement, on va l'envoyer sur... Au lieu de l'envoyer vers le Synth Etiseur Interne, on va l'envoyer vers Reaper. VST Host. Sur la piste 1. Alors, la piste 1, il faut lui dire vers Reaper, on veut l'envoyer sur la piste 1. Donc, déjà, on peut désactiver le mode enregistrement, ici. On revient un peu ça. Et puis, nouveau clic droite, insérer un nouvel instrument. Cette fois, on va insérer le Synth 1. Donc, voilà. Comme ça, cette fenêtre, je peux la fermer. Donc, Synth 1, il va jouer un son. On peut aussi désactiver chaque fois le mode enregistrement. Voilà. Simplement, il faut lui dire qu'on veut envoyer de Hypercyclic à Synth 1. Donc, ça se fait en cliquant ici. Voilà. Puis, on dit qu'on veut envoyer vers Synth 1. Non, pas sur la piste audio, donc Non, mais la piste MIDI numéro 1. Voilà. Puis, on peut fermer cette fenêtre. Donc, on voit qu'il joue le son du synthétiseur, mais qui est généré par le Hypercyclic, ici. Donc, après, on peut changer le son du synthétiseur. On va prendre dans les Banks, ici. On va prendre Blade Runner. Et puis, on va prendre... Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme son sympa ? Bon, celui-là. Voilà. On n'entend pas très bien. Je vais juste augmenter un peu le volume. Après, on peut changer un petit peu les données dans Hypercyclic, ici. Donc, une chose qui est intéressante, ici, c'est qu'on peut modifier le rythme. Et puis, pour ne pas que ça joue toujours de la même manière, on peut changer les presets, ici, en haut. On pourrait, bien sûr, changer aussi manuellement ces choses, mais ce serait plus compliqué. Donc, de prendre des presets, c'est des fois bien. On va prendre un preset qui est intéressant, qui s'appelle Random Gate, qui génère, finalement, des notes aléatoirement. On peut aussi augmenter le rythme, ici. Nous, on va prendre un rythme quand même assez long, on va prendre Q4, comme ça. Alors, on pourrait assigner la vélocité à cet oscillateur de fréquence, ici, en cliquant ici, puis en choisissant LFO. À ce moment-là, ça varierait l'impact sur la note, la force de la note, d'après l'oscillateur qui se trouve ici, qui peut être paramétré. On peut aussi assigner à cet oscillateur le rythme. On voit qu'il y a maintenant des rythmes très changeants, ici. On peut choisir ici, par exemple, Level, et puis Diminuer, pour avoir moins de notes. Voilà. Donc ça, on va le laisser comme ça. On va fermer. Puis, on va dupliquer ces pistes. Donc, on va cliquer. Je suis déjà arrêté. On va cliquer l'une, puis ensuite l'autre, avec la touche magique et l'appuyer, faire un clic droite, et puis dupliquer. Donc, on va les ordonner pour les mettre ensemble. Donc, HyperCyclic, le deuxième va avec le deuxième SynthOne. D'ailleurs, on va les nommer. Donc, en double-cliquant ici, je peux rajouter 1. Ici aussi. Là, je vais mettre 2. Puis, la 2. Et puis, je vais intercaler un instrument qui s'appelle un arpégiateur. Donc, je fais clic droite, Insert, Insert, Instrument. C'est Kiernu, l'arpégiateur. Cette fenêtre, on peut la fermer pour l'instant. On va désarmer Kiernu en cliquant sur le bouton, là, pour désarmer l'enregistrement. Le réduire, et puis cliquer dessus pour le repositionner entre HyperCyclic 2 et SynthOne 2. Comme ça. Donc, là, on va nécessairement recliquer dans les envois. On va cliquer sur Master, Input, Output ici. Et puis, on va supprimer cet envoi ici. Et on verrait à SynthOne. Nous, on veut envoyer à Kiernu. Donc, on va faire Add New Scent, Kiernu. Toujours faire None pour audio. Et puis, là, comme on a déjà utilisé la piste 1 de MIDI, on va utiliser la 2 maintenant. Comme ça. Et puis, ici, dans Kiernu, on va cliquer aussi. On voit qu'il reçoit de HyperCyclic 2. Et on va maintenant envoyer vers Synth1, 2, depuis Kiernu. Toujours, pas sur les pistes audio, mais cette fois sur la piste MIDI 3, vu qu'on a déjà utilisé la 2 précédemment. Et puis, maintenant, si je vais... Déjà, je vais jouer ces 3 instruments au solo pour voir ce qu'ils donnent. Donc, on peut cliquer S pour avoir que ces instruments qui jouent. Alors, pour l'instant, je n'ai rien parce que je n'ai ni paramétré HyperCyclic ni Kiernu en interne. J'ai juste assigné les ports d'entrée et de sortie MIDI en bas ici. Donc, on va arrêter. On va déjà paramétrer HyperCyclic. Donc, on ne veut plus envoyer vers la piste MIDI 1, on veut envoyer vers la piste MIDI 2. Ça, je peux le mettre un peu sur le côté. Et Kiernu, on veut qu'il reçoive de la piste MIDI 2. Et puis, qu'il envoie vers la piste MIDI 3. Comme ça. Maintenant, on va jouer ça. Voilà. On voit qu'il est en train de jouer en passant à travers ces deux instruments. Par contre, il joue le même son. On va peut-être en changer. En cliquant sur les paramètres de Synth One, on va aller prendre un autre son ici. On va prendre le 30 Solaris Pad. Alors, déjà là, on va peut-être ralentir encore. Parce qu'un arépégiateur, il joue une quantité de notes autour d'une note. Donc, après, on peut évidemment varier ici. Donc, Kiernu, on peut faire varier, par exemple, les... On va déjà mettre Hold, activé. Comme ça, on a une note. Et puis, après, on peut faire varier les octaves le long de cette note. Comme ça. On peut faire encore plus varier. On peut choisir la gamme aussi, ici. Donc, on va prendre une mineure pentatonique. Voilà, en gros, ces paramètres nous conviennent. Donc, on peut fermer, maintenant, ces deux fenêtres. Et puis, enlever le mode solo. Pour voir ce que ça donne avec l'autre instrument qu'on a mis avant. Donc, là, on voit que le dernier instrument est un peu trop fort. Voilà, comme ça, j'ai un volume qui est un petit peu équilibré entre les deux instruments. D'accord, maintenant, on va voir pour jouer un instrument externe, donc YannX. On va ouvrir YannX. Et puis, on va le configurer. Donc, dans Config MIDI, on va s'assurer que la sortie, c'est bien look B. Et puis, on va, maintenant, dans Files, dans les exemples. Donc, on clique sur la petite flèche. Et puis, on peut double-cliquer sur l'icône Rosette, ici. Ça va ouvrir une forme géométrique. Juste paramétrer en double-cliquant sur le chiffre. On va taper 75, là. Et puis, dans l'autre, la taille, on va mettre 6. Voilà. Et puis, avec la molette de la souris, on peut s'éloigner un peu de la forme pour voir ce que ça donne. Comme ça. Donc, il suffit de faire Play. Et puis, les petits bâtonnets, en passant sur les notes qui se trouvent ici, vont les jouer. Alors, pour l'instant, on n'entend rien parce qu'on n'a pas encore paramétré l'entrée dans Reaper. Alors, on va insérer un instrument pour que Yannix puisse jouer des notes. On va faire un clic droit, ici. On va insérer l'instrument. On va mettre de nouveau Thinthuan. Ça, on peut le fermer. On va juste désactiver l'enregistrement. Et puis, on va garder, activer l'enregistrement, justement. Parce que ça, c'est important. Si on reçoit une impulsion d'un programme externe, il faut que Reaper enregistre ces notes qui viennent de l'extérieur. Et puis, ici, on va lui dire depuis quelle piste on veut qu'il reçoive. Donc, nous, on envoie depuis Loop B. Puis, Yannix sur Loop B. Donc, on va prendre ça. Et puis, maintenant, si on va voir dans Yannix, on voit qu'il joue les notes. Donc, on peut démarrer et arrêter, ici. On va simplement aller dans Reaper et puis paramétrer le Thinthuan. On va prendre B, WWD, Goldbank, ici. Et puis, on va prendre Van Pluck, qui a un petit son sympa. Donc, si on retourne maintenant dans Yannix, voilà. Donc, il joue depuis l'instrument externe. Ça, c'est une fenêtre de script de Yannix. Voilà. Donc, on peut accélérer les notes. Les faire jouer en arrière. Donc, voilà. Je vais laisser jouer à peu près à cette vitesse. Peut-être juste le faire un peu vers l'avant pour que les notes soient plus aléatoires. Voilà, il commence à y avoir deux boucles. Ça commence à être intéressant. Donc, je vais ralentir le Yannix. Ici, juste un peu moins le réduire. Là. Maintenant, il joue dans Reaper. Je pourrais tout à fait démarrer les autres instruments. Et puis, maintenant, on va avoir NodeWeb A. Donc, je vais aller le Yannix et puis je vais l'arrêter. Et puis, on va démarrer NodeWeb A. Voilà. Donc, NodeWeb A, il a beaucoup plus de paramètres. Donc, moi, j'ai fait déjà ce qu'on appelle des presets. On peut les télécharger en cliquant ici. Open. Et puis, si on va maintenant dans nos Portable Apps, NodeWeb A, il devrait y avoir le preset que vous avez téléchargé sur mon site. Ici. Donc, en fait, voilà. Ça, c'est la manière dont ça fonctionne. C'est qu'on peut sauvegarder tous les paramètres qu'on met ici. On peut les sauvegarder là-haut. Comme c'est mentionné, d'ailleurs, il y a une aide. En faisant Shift-Click, donc majuscule-click, on peut enregistrer des presets. Donc, si vous avez rentré plein de paramètres là en dessous, vous pouvez simplement faire Shift, donc majuscule-click ici. Ça enregistrerait tous vos paramètres à cet endroit. Et puis, si vous voulez enlever cet enregistrement de paramètres, il suffit de faire Alt-majuscule-click pour supprimer. Donc là, si je clique maintenant cet ensemble de paramètres, on voit que tout a changé ici en bas. Enfin, en tout cas, les deux cellules du haut. Donc, chaque cellule ici représente un instrument. On a en tout six cellules. Alors, si je clique ici pour la sortie de Nodweba, on voit qu'il joue le... Enfin, on entend qu'il joue le piano. Alors, maintenant, je vais retourner dans Nodweba. Donc, en général, ça fonctionne par lignes ici. Donc, je dirais les paramètres ici en haut, on n'a pas besoin d'y toucher sur les deux premières lignes. Et puis, ici, sur la troisième ligne, on voit que c'est les notes. Donc, là, on peut choisir la gamme. Donc, moi, j'ai choisi harmonique mineure. Et puis là, choisir une note de base. Et puis ça, c'est la fourchette de valeur sur lesquelles il va faire varier ses notes. Puis, la ligne d'en bas, c'est le rythme. Donc, en changeant ces paramètres, on peut faire un cliquer, glisser sur la partie droite. On va agir sur les petites valeurs après les virgules. Donc, plus la valeur est haute, plus le rythme va être lent. Et puis, 1, c'est la valeur totale du rythme. Ici, la durée de la note. Là, j'obtiens des notes très sèches, très abruptes. Puis, si je vais au-dessus de 1, j'ai vraiment une bonne résonance. Et puis là, la fourchette des variations de rythme. Donc, entre 1 et 12. J'ai des phrases musicales beaucoup plus courtes, donc ça s'accélère. Et puis là, c'est plus lent. Maintenant, ce qui serait intéressant, ce serait justement de faire varier le rythme d'après des numéros aléatoires. Donc, ces numéros aléatoires, ils peuvent être insérés ici. Donc, lui, il va se baser là-dessus pour générer ces différents paramètres. Donc, ce qu'on va faire, c'est simplement paramétrer cette section ici pour qu'en sortie, on ait un numéro aléatoire qui va être envoyé à cette section. Et pour faire ça, on peut ici charger un preset. Le max preset. Et on voit maintenant que la section 2, ici, qui est représentée par la colonne, va envoyer son numéro aléatoire qui est là vers la section 1 et plus précisément le champ B. Ici, on voit qu'il est en train de varier en accord avec ce chiffre qui sort ici. Et une autre chose qui varie, on voit, c'est le rythme. Parce qu'effectivement, le numéro aléatoire en 2, là, il est aussi envoyé à la section 1, le rythme. Et du fait, ça change. Donc, on peut maintenant moduler le rythme aussi d'après... d'après cette section. Donc, on voit que si je modifie ce paramètre B dans la deuxième section, ça modifie aussi le rythme dans la première section. Si vous voulez jouer encore plus court, vous pouvez augmenter ce paramètre ici. Ou alors, vous pouvez augmenter la vélocité globale, ici. Voilà. On va voir ce que donnent tous nos instruments en même temps. Donc, je vais faire play, ici. Allez, donne Yannix, puis faire play, aussi. La dernière chose que je vais faire, c'est que je vais ajouter un filtre en sortie. Donc, ça, c'est ma piste maîtresse. C'est la piste de sortie. Je vais ajouter un filtre d'expenseur stéréo, ici. En cliquant là. Et puis, allons dans VST. J'ai ici le hub stéréo qu'on a installé. Voilà. L'expenseur stéréo, on voit tout de suite la différence. Si on le désactive... Donc, pour désactiver un filtre, on fait clic droit dessus. Et puis, Bypass FX. On voit que le son est nettement plus étroit. Maintenant, si je veux enregistrer la musique générative que j'ai créée, je peux simplement aller dans File. Et puis, prendre Save Live Output to Disk. Alors là, on peut prendre... La fonction MP3 ne fonctionne pas. Il faut prendre Wave. Donc, je vais, par exemple, enregistrer un petit bout de musique, ici, dans Download. Voilà, donc, il enregistre en Live. Donc, on peut, maintenant, par exemple, réduire la sortie de Yanix. On pourrait tout à fait aller dans nos doigts et bas, puis accélérer le rythme. Tout ça se passe en Live. Donc, là, j'arrête. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il m'a généré comme fichier. Je peux fermer nos doigts et bas. Fermer Yanix. Je peux même quitter Reaper. Donc, là, j'ai mon fichier WAV. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Et puis, à la prochaine fois.